Salut les gens, c'est Lord Fab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exius. Comme chaque semaine, on fait la review des personnages qui viennent d'arriver. Alors, vous le savez, en ce moment, je suis pas mal occupé avec la préparation de la soirée. Donc, veuillez m'excuser si sur certains formats de vidéos, c'est un petit peu moins complexe d'habitude, etc. Et oui, malheureusement, je ne suis pas un professionnel, je ne passe pas 100% de mon temps à faire des vidéos. Et du coup, j'essaie quand même de vous donner du contenu, de vous donner du contenu quotidien chaque jour, sans pour autant vous laisser tomber. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'aide pour les petits nouveaux avec des trials, tels qu'Omega qui ont été faits récemment, ou alors Alexandre qui ont été faits, il me semble. Voilà, on partage de la Toubi, ensuite il y a des reviews, des choses comme ça. Alors certes, ce n'est pas parfait, je fais encore des erreurs, je prononce mal les noms, ça arrive aussi, ce n'est pas très grave. Mais tout ça pour vous dire qu'on prépare la soirée d'arrache-pied et ça risque d'être vraiment sympatoche. Voilà les amis, on continue tout de suite. Donc, dans cette bannière Final Fantasy Brevet Juice de la semaine, on a simplement un 3 étoiles, un 4 étoiles et un 5 étoiles. On commence tout de suite la review par le 3 étoiles, Mirfaz qui est ici, ma foi, plutôt cute, cette petite îleuse de niveau 3 étoiles. Donc, sa TMR, Precious Bread, c'est un accessoire, défense et psy plus 1, résistance à l'eau moins 30%, c'est pas commun, mais bon, dans certaines situations, c'est pas forcément grave. Et psy plus 40%, ma foi, psy plus 40%, ça peut aider, ça peut être intéressant. Par contre, attention, si le boss tape à l'eau, ne pas prendre ce genre de choses. On ne va pas regarder forcément ses statistiques parce que c'est carrément bas. On va la regarder au niveau de ses skills. Pour un 3 étoiles, elle a des skills à peu près décents. Elle peut cure, elle peut enlever l'attaque, la défense, la magie psy. Elle peut cure encore les autres types, elle peut faire d'huile de zone, elle peut cure le charme, elle peut cure le stop. Ma foi, les amis, c'est pour un 3 étoiles, j'ai envie de dire, et Recover aussi DMP. Alors, elle n'a pas le double cast de base, me semble-t-il, mais c'est pas grave, vous pourrez lui mettre dessus, ce double cast que vous obtenez sur Ludmilla, ou alors sur d'autres TMR, tels que la lame de Tamassa, c'est la TMR de notre ami Transterra. Voilà, en plus, les chances de target sont de moins 50%. Et ensuite, sa limite burst, HP 70% sur un allié, île de 3000 HP sur un allié. Bon, alors, c'est du mono-cible, certes, mais ces petites 3 étoiles ici, si vous êtes vraiment débutant pour un premier healer, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Alors certes, il y a des healers qui sont bien mieux que ça, des 5 étoiles, des 5 étoiles natifs, mais bon, quand on commence, pourquoi pas ? Kyanos, ici, un attaquant physique avec un skin, ma foi, intéressant aussi. Alors bon, voilà, comme attaquant physique, 4 étoiles, c'est pas celui que vous utiliserez le plus. Par contre, sa TMR, les amis, what the fuck, augmente la limite burst de 50%, augmente l'acquisition de cristaux de limite burst de 1,5 par tour. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une TMR énorme, un must-have. Les whales, il vous en faut... Bon, bref, moi, je vais pull sur cette bannière juste pour ça, clairement. Alors après, attention, il va falloir arriver à manager, quand même garder de l'attaque et ne pas mettre de la limite burst partout. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez augmenter de la limite burst sans problème. Donc, n'oubliez pas que la TMR de Squall, ça a été 55% de limite burst. Là, sur une TM, on vous donne 50%, ce qui est quand même n'importe quoi. Alors, la TMR de Squall, effectivement, vous donne 3 cristaux de limite burst par tour. Mais là, putain, what ? What ? C'est ouf. En plus, celle-ci est cumulable, d'après ce que je vois. Elle doit être cumulable, il me semble. C'est un skill 4 étoiles, ça doit être cumulable, je pense. Donc, wow ! Wow, wow, wow. Comme je l'ai dit, attention, c'est possible que vous ayez un problème avec le fait de trop mettre d'attaque de limite burst et plus assez d'attaque classique, d'équipement, etc. Donc, il faudra faire le juste milieu. Donc, possiblement, en mettre une sera suffisant. Ensuite, le perso en lui-même. Alors, on va regarder un petit peu ses skills. Chain Octa Slash. Voilà, bon, ça vous fait un partenaire de Chain. C'est plutôt intéressant. Ici, le Gate Blade. C'est un Chain Deed. Est-ce que ça ne serait pas une Chain Tornado, ça ? Est-ce que ça ne serait pas une Chain Tornado ? J'ai un doute, j'ai un doute. Si vous le savez, dites-le moi. Donc, ça serait intéressant. Tac, Octa Slash encore. Voilà, donc, ça serait potentiellement un Chainer plutôt intéressant. Est-ce qu'il a des choses sympatoches ? Increase, attaque, défense, physical damage. Bon, voilà. Bon, bref. En gros, c'est un partenaire de Chain. Si vous en avez besoin, Octa Slash, pardon, vous cherchez un partenaire de Chain. Pourquoi pas ? Notre ami, Crismon, 5 étoiles natifs. Alors, Crismon est un attaquant physique qui arrive un peu trop tôt. Alors, pourquoi un peu trop tôt ? Parce qu'il était censé arriver après Axtar. Donc, effectivement, vous l'aurez compris, il prend sa place. Donc, et oui, vous avez été plusieurs à le dire. Axtar, potentiellement, Axtar arrivera dans un mois, du coup, ou trois semaines, on ne sait pas. Parce qu'il va arriver avec un Event. Donc, bon, alors, c'est un attaquant physique. Sa TMR augmente l'attaque de 30% quand équipée d'une grande épée. Augmente l'attaque de 30% quand équipée de vêtements. Augmente l'attaque de 30% quand équipée d'une armure légère. C'est une bonne TMR qui va vous donner 60% d'attaque au total classique. Mais voilà, ce n'est pas non plus la folie. Centurio, là, par contre, on est face à une grosse, grosse TMR. Une grande épée attaque 175, élément feu, avec un damage range de 100 à 160% à deux mains. Ça, c'est très, très fort. Il faut forcer de constater que c'est hyper fort. Ça va être très, très bon. C'est le pendant de la Bahamut Tears, sans l'effet Limit Burst, plus 30%. En feu, au lieu de la foudre, c'est plutôt très bien. 1004 d'attaque, ma foi, c'est bien, mais ce n'est pas le top. Au niveau des pots, 65, c'est très bien. C'est le maximum. On va pouvoir le monter assez haut en attaque. Au niveau de ses weapons, les amis, il peut porter pas mal de choses. Donc, c'est plutôt intéressant. Il a vraiment les bases, quoi. Il a les bases. Vous n'avez pas les bases. Enfin, lui, il les a, en tout cas. Armor, c'est pareil. Il peut porter beaucoup de choses. C'est très, très bien. Ses habilités. Alors, il a un cancel. C'est-à-dire, il va enlever les buffs. Il va enlever les buffs. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est bien. Il a, derrière, un skill à 560%. Et il se donne l'élément Ice. Plutôt bien. Et Chain avec Absolute Mirror of Equity. C'est très bien. C'est très bien. Après, ce n'est pas la plus grosse Chain. C'est très bon. Un 210% avec des augmentations de résistance au Blythe et machin. Chain Divine Renation. 210%, c'est assez faible, il faut dire. Un 350% ici qui diminue la résistance au feu de 75%. Avec Divine Renation, même si 350% c'est faible, il y a quand même l'effet de debuff. Mais aujourd'hui, on fait quand même mieux. Un physical combo, augmentation et tout ça. Je ne veux pas trop en parler. Je ne trouve pas ça hyper intéressant à tous les ennemis. Ça fait un peu penser au skill de 2B. Qui sert, ma foi, quand même. Ça pourrait servir dans quelques situations. Derrière, encore un Chain de Divine Renation. Il peut se donner l'élément Feu. Donc, c'est plutôt bien. Donc, un 160%. Et il peut se donner l'élément Feu pendant 5 tours. Donc, concrètement, il a quand même pas mal de Chain. Ici, il va se donner une augmentation des dommages physiques et magiques contre les démons de 30%. À tout le monde, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et Chain avec Divine Renation. Donc, le jour où notre ami Io va prendre ses améliorations. Même en ce moment, dis donc. Ça, c'est un très très bon partenaire pour Io. Il va faire quand même très très mal. Physical dommage, 650%. Avec pareil. Là, par contre, la différence. Celui d'avant, c'était augmente les dommages physiques et magiques against démons 30% for three turns à tous les alliés. Celui-là, malheureusement, c'est que pour lui. Mais bon, c'est 50%. Voilà. Ensuite, il peut tout utiliser pendant deux tours. Enfin, il peut faire ses skills deux fois. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Ensuite, il a ce skill-là qui va lui permettre de faire un plus encore 380% x2. Donc, parce que c'est un Ignore Def 50%. Il augmente les dommages physiques contre les démons pour lui. Avec H&M Absolute Mirror en Fecuity. Alors, ça ne sera pas, j'allais dire, le meilleur partenaire de Axtar. Ce sera Axtar. Donc, voilà. Par contre, pour un Io, il peut être intéressant quand même. Il peut être très intéressant. Son skill à cooldown, là, il est 850%. X2, les amis. 8, 8, 16, 17. Ça fait 1700% en Chain Divine Renation. J'aurais préféré une diminution de la résistance au feu de 100%. Mais bon, c'est de l'augmentation de la résistance à tous les alliés. Chain Divine Renation. Et le deuxième, la même chose avec Ice. Avec Absolute Mirror en Fecuity. Bref, au tour 4, lui, il fait un trou. Clairement. Avec lui, ça fait des trous. Voilà. Mais bon, je ne le changerai pas contre un Axe. Lui, contre un Axtar. Voilà. Mais bon, Axtar. Augmentation de 50% de l'attaque de l'équipement avec Great Sword. Résistance physique, 50%. Résistance au feu, plus 50% quand équipé d'une Great Sword. HP, plus 20%. Augmentation de la match physique contre les démons, 50%. C'est bien. Augmentation de l'attaque de l'équipement, 50%. Si on a une seule arme. Donc, concrètement, effectivement, vous avez compris. C'est un Double Ender. Voilà. Donc, une seule arme à une main ou à deux mains. Augmentation de la résistance. Augmentation, pardon, de la capacité à générer de la Limit Burst, plus 50%. Donc, ça ne double pas. Ça fait un quart supplémentaire. Augmentation de la résistance au slip, paralysie, confusion, 50%. Et du Recover MP par tour. C'est très bien. La défense, 30%. Encore de l'attaque d'HP, de l'attaque, résistance, augmentation de l'équipement, 100%. Quand il a une seule arme d'équipé, faire résistance, plus 50%. Si vous équipez sa TMR, ma foi, qui est plutôt intéressante pour lui, vous avez le triple sword combo au start de battle. Donc, on va pouvoir faire triple skill. Et en plus, il va augmenter ses dommages physiques et magiques contre les démons de 75% avec une Great Sword. Si tout le monde, on va l'équiper, une Great Sword. Psy 20%, attaque 40%. Augmentation de 3 de la Limit Burst, de 3 Christos Limit Burst par tour. Donc, en gros, effectivement, il va pouvoir faire des triples combos, etc. Avoir ici sa Limit Burst, physical damage 26x to all ennemis, augmente l'attaque, la défense pour le 3 tours à tous les alliés. Ma foi, qu'est-ce que je peux dire sur ce monsieur ? Il est très bon, c'est clair, il est très bon. Et je pense qu'il sera un très bon partenaire, soit pour Axtar, mais encore plus pour Rio. Par contre, la question se pose à aller le chercher maintenant, puisque, vous l'avez vu, Axtar devrait arriver très très prochainement. Donc du coup, personnellement, si vous êtes un free-to-play, je ne vous demanderai pas d'attendre forcément. Et si vous êtes une Whale, ça STMR est plutôt intéressant d'aller chercher. Voilà ce que je vous dirais. Donc sur cette bannière, qu'est-ce qu'on peut dire ? Yes les amis, à l'épaule pour aller chercher effectivement l'ATM de Kyanos en deux exemplaires minimum. Ça c'est pour tout le monde, c'est clair, c'est très très fort, c'est très très bon. Et pour le reste, attendez. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée à vous. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. N'oubliez pas que vous pouvez abonner, etc. Le pouce, tout ça, tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.